C'est comme un oiseau, ça vit l'air pudre et d'eau fraîche, un oiseau. Bonjour Natacha, comment allez-vous ? Bonjour Laurent, très bien. Oui, de si bonheur ce matin. Alors ces derniers jours, on n'arrête pas de passer à la télévision, dans les télévisions d'Europe et du monde entier quasiment, ce dernier balai des oiseaux migrateurs, parce que c'est vrai qu'on assiste au passage des oiseaux qui viennent du nord et qui vont vers le sud. Et ils ont franchi la Méditerranée, ça concerne des centaines et des centaines d'espèces. Et en France, je veux dire, on est pas mal servi parce qu'on a pas mal de passages également. Et vous êtes allé les observer sur une île au largeur de la Bretagne. Oui, sur l'île de Saint, parce que les îles en fait sont des endroits où se concentrent les oiseaux migrateurs. C'est souvent un endroit où ils peuvent faire une petite pause pendant leur long trajet. Certains vont rester sur cette île, sur l'île de Saint ou sur d'autres îles de Bretagne notamment. Mais beaucoup sont simplement là de passage. Alors cette période de l'année, c'est la période de la migration post-nuptiale. Les oiseaux se sont reproduits au printemps. Les petits sont nés entre le mois de mai et le mois de juin. Et les adultes, en premier, prennent le chemin du départ pour aller chercher des endroits où il va y avoir plus de nourriture. Ils emmènent les gamins quand même. Oui, mais les petits partent après. C'est un peu en décalage. Alors nous nous sommes effectivement rendus sur l'île de Saint pour rencontrer un spécialiste, un ornithologue qui a d'ailleurs écrit un ouvrage sur la migration des oiseaux. C'est son dada, cette migration des oiseaux. C'est absolument passionnant de découvrir ces animaux. Il faut avoir l'œil averti en fait pour pouvoir découvrir tous ces oiseaux. Et souvent, on ne se rend pas bien compte qu'au-dessus de nos têtes, ce sont des espèces de tapis volants d'oiseaux qui passent toutes les nuits, principalement la nuit. Les deux tiers des oiseaux migrent la nuit. Donc direction l'île de Saint pour découvrir tout ça. Les îles bretonnes font partie des meilleurs sites d'observation des oiseaux migrateurs. Après des centaines, voire des milliers de kilomètres de vol, elles représentent souvent la première terre accueillante. C'est donc sur l'île de Saint que j'ai rendez-vous avec un spécialiste de la migration des oiseaux. Cet oiseau qu'on est en train de voir, le traquémoteux, il est assez extraordinaire. C'est l'un des passereaux qui migrent les plus loin. Donc là, ce qu'on a sur l'île de Saint, c'est principalement des Groenlandais canadiens qui vont hiverner en Afrique. Donc celui-là, il a un long trajet derrière lui et encore un long trajet devant lui. Là, on avait un chardonnerai élégant qui est un migrateur diurne. Donc lui, il va progresser en migration par coup de 100, 150 kilomètres par jour en volant au petit matin, 3, 4 heures. Puis après, il va se poser, il va se nourrir pendant le reste de la journée. On a toutes sortes de stratégies de migration. On a des oiseaux qui vont migrer de l'ordre de quelques centaines de mille kilomètres au maximum. Des oiseaux granivores qui n'ont pas besoin d'aller très loin parce qu'ils trouvent de quoi s'alimenter toute l'année sans beaucoup bouger. Et au contraire, des oiseaux insectivores qui peuvent faire de très longs trajets, parfois jusqu'à 10, 15 000 kilomètres. Et pour ça, il faut qu'ils trouvent de quoi se nourrir en route. Ils n'ont pas de station-service pour faire le plein. Donc c'est avec leur petite bec et leur petite patte qu'ils vont pendant 3-4 jours s'alimenter, refaire le plein. Essayer de gagner 2-3 grammes pour repartir. C'est la première plaque. Alors ça, ce sont des tournepierres à collier. C'est un oiseau assez fréquent le long des côtes bretonnes. Et en fait, une grande partie d'entre eux se reproduisent au Canada. C'est un des rares oiseaux qui migrent en traversant l'océan Atlantique de manière régulière. Le Grand Gravelot, là, on est en pleine période de migration. Alors c'est une espèce qui niche sur l'île. On a quelques couples. Mais la plupart de ceux qu'on voit en ce moment vont plutôt venir d'Europe du Nord. Et une bonne partie vont descendre le long des côtes françaises, espagnoles, voire nord-africaines. C'est un oiseau qui va migrer la nuit. Ils vont monter à une altitude assez élevée. Ils vont faire des étapes assez longues, de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres d'un seul coup. Et s'arrêter pendant plusieurs jours, se nourrir sur des sites favorables comme ici à l'île de Saint. Le vrai mystère des migrations d'oiseaux, c'est de savoir comment est-ce qu'ils savent où ils vont. La plupart des oiseaux ne migrent jamais avec leurs parents. Il n'y a pas d'apprentissage, ils partent tout seuls. Donc tout est globalement transmis génétiquement. C'est comme si les oiseaux avaient un programme qui leur disait migre pendant 10 nuits vers le sud-ouest. Puis, arrivé là, migrent pendant 5 nuits vers le sud, etc. Si cette migration est génétiquement programmée et suit un trajet immuable, il arrive pourtant que certains individus se perdent. Mais la nature est bien faite. Ces éclaireurs, aventuriers malgré eux, peuvent ouvrir la voie d'un nouveau chemin. Là, on a un bruit en un. C'est un oiseau un peu égaré qui vient de Russie. Chaque automne, on en a 3 ou 4 en France, parfois jusqu'à une dizaine. C'est des oiseaux qui sont partis dans la mauvaise direction. Donc, possiblement, il va se créer une nouvelle voie migratoire régulière pour cette oiseau. Prendre conscience de la beauté et de la magie de ces oiseaux migrateurs, à mon avis, peut permettre de mieux les protéger. Il y a des centaines et des centaines d'espèces d'oiseaux migrateurs avec des comportements parfois différents. Comment s'y retrouver ? Étonnant. Alors, pour s'y retrouver, il faut déjà avoir du temps. Il faut observer. Oui, oui, c'est l'essentiel. Prendre le temps. Prendre le temps. Et on peut aussi participer à une grande opération de sciences participatives. C'est l'opération Bird Lab qui a été lancée par la LPO, par le Muséum d'Histoire Naturelle et par AgroParisTech. On demande aux gens qui observent les oiseaux d'aller télécharger une appli et de renseigner, en fait, sur cette application, tout ce qu'ils voient, le type d'oiseau, le nourrissage, etc. Donc, chacun peut se mettre à observer les oiseaux. Merci beaucoup pour ces oiseaux de passage.